Bonjour, nous sommes en 2021 dans l'IDA. Je me présente, je m'appelle Pierre-Jean, je suis titulaire d'une maîtrise de théologie biblique et d'un master de théologie de philosophie catholique et je suis diplômé de l'IDA. En raison de mes connaissances en logique, l'IDA m'a demandé de prendre en main ses cours et de les présenter à travers une série de vidéos dont celle-ci est la 21e. Comme j'aime à le rappeler, nous sommes ici en grande logique philosophique à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin et non en théologie comme certains pourraient peut-être être tentés de le croire au vu du sujet qui est traité dans cette vidéo portant sur la question fondamentale de l'existence de Dieu. Je voudrais rappeler que le catéchisme de l'Église catholique dans son article 50 dit que par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Ayant examiné l'être en lui-même, il nous faut regarder maintenant de plus près si Dieu nous est connaissable. Ayant examiné l'être puis l'être connue et l'être comme aimée, nous avons à nous poser maintenant le problème de la source de l'être que nous appellerons Dieu et dont la signification se précisera au cours de cette vidéo. Mais il faut d'abord nous demander, en raison de ce que nous avons dit sur les limites de notre intelligence humaine, si Dieu lui est connaissable. Bien qu'étant ici en logique philosophique et non en théologie, il est bon de dire ce que pense l'Église sur cette question, je le rappelle, comme je l'ai dit précédemment, le catéchisme de l'Église catholique dans son article 50 dit que par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Afin qu'il n'y ait aucune confusion entre la philosophie et la théologie, il ne sera ici question que de la connaissance de Dieu par la découverte de l'intelligence humaine naturellement, c'est-à-dire par ses propres moyens de connaissance que sont l'expérience et le raisonnement, et non de la connaissance de Dieu qu'ont les chrétiens par la révélation biblique, c'est pourquoi nous n'y exposerons pas le mystère de la Trinité. Cette vidéo est donc accessible aux non-chrétiens et aux incroyants qui useront bien de leur raison humaine. Certains chrétiens objecteraient peut-être alors que l'existence de Dieu ne peut pas être connue sans la foi, par la raison seule. C'est cette position que l'Église catholique a rejetée sous le nom de fidéisme, mot qui veut dire qu'on admet la connaissance de Dieu uniquement par la foi. Le fidéisme est d'abord contraire au fait. Toutes les religions ont une certaine connaissance de Dieu, mais c'est surtout chez les grands philosophes païens comme Socrate, Platon et Aristote qu'on trouve une connaissance précise et rigoureuse de son existence. Voltaire rejetait avec violence la foi chrétienne et pourtant il était certain de l'existence de Dieu. Einstein, qui n'était croyant d'aucune religion, affirmait avec force sa certitude de l'existence de Dieu. De plus, le fidéisme est contradictoire car la foi consiste à croire ce que Dieu nous dit, mais comment croire qu'il nous parle si on n'a aucune connaissance de son existence ? Un athée qui nie l'existence de Dieu ne pourra jamais admettre que Dieu nous ait parlé. La foi pour croire ce que Dieu enseigne suppose donc son existence préalablement connue par une autre raison humaine. Ceci est d'une telle importance pour éviter à la foi d'être contradictoire, comme l'ont prétendu par erreur tertulien et luthère, que l'Église catholique a engagé sur cette question toute son autorité, en définissant au premier concile de Vatican, c'est-à-dire au Vatican I, que l'existence de Dieu peut être connue sans la foi, par la lumière naturelle de la raison. C'est donc une grave erreur de vocabulaire de confondre un croyant et athée. L'incroyant qui n'a pas la foi chrétienne n'est pas athée, s'il use bien de sa raison humaine pour connaître l'existence de Dieu. D'autres chrétiens qui tiennent à ne pas tomber dans l'erreur du fidélisme, que nous venons de critiquer, objecteraient pourtant qu'ils croient que l'intelligence humaine, sans avoir été détruite, a toutefois été blessée et déviée par le péché originel, qui a laissé en elle un affaiblissement et même une propension à l'erreur, et que dans cet état elle n'est plus capable d'une connaissance complète et sans erreur, de ce qu'elle aurait pu connaître de Dieu, si elle était restée intacte, de là provient le pullulement des erreurs sur Dieu, que l'on constate à travers l'histoire des religions et des systèmes philosophiques, ce qui entraîne qu'elle ne peut plus se passer d'une révélation venant de Dieu, non seulement pour connaître de lui les mystères qui ne nous sont pas naturellement connaissables, comme le mystère de la Trinité par exemple. Ceci n'est pas faux, si l'on envisage effectivement une connaissance complète et sans erreur de tout ce que l'intelligence humaine peut connaître de Dieu par ses moyens naturels de connaissance. Comme cela nous a été dit, l'intelligence humaine ne n'est jamais parvenue à cette connaissance complète et sans erreur, qu'aider et guider par la révélation biblique que guérit des blessures du péché originel par la grâce rédemptrice du Christ et surtout orientée vers la connaissance de Dieu, par la volonté que la grâce porte à aimer, cette connaissance comme un bien hautement souhaitable. Ce n'est qu'en sorte que, dans le climat de la foi au sein de la philosophie chrétienne, que c'est épanoui dans l'histoire humaine de la connaissance complète et sans erreur de ce que l'intelligence humaine est capable naturellement de connaître de Dieu, cette philosophie chrétienne ayant toutefois assumé toutes les précieuses vérités, que connaissaient déjà religions et philosophies païennes, et surtout Socrate, Platon et Aristote. Et reste que même telle qu'elle est blessée, déviée, diminuée par les suites du péché originel, l'intelligence humaine est capable, par elle seule, sans révélation divine, de connaître, certes d'une connaissance le plus souvent entachée de lacunes et d'erreurs, mais quand même de connaître l'existence de Dieu. C'est un fait que l'athéisme n'est qu'exceptionnel et que partout où on le rencontre, il s'explique comme nous allons le voir par la présence de graves erreurs philosophiques qui ont faussé le mouvement naturel de notre intelligence, qui n'est en général pas compris par les athées, et par conséquent ne les convainc pas, ce qui entraîne que, le plus souvent, qui ne parviennent à reconnaître l'existence de Dieu qu'en parvenant à la foi, c'est-à-dire à reconnaître Dieu se manifestant dans l'histoire, par quoi ? Eh bien par la révélation. Il s'agit donc d'examiner maintenant de quelle manière il sera possible à l'intelligence humaine de connaître Dieu. Pour cela, deux obstacles sont à envisager. Le premier provient que Dieu est un être parfaitement et absolument immatériel et inatteignable par l'expérience sensible. Or, nous savons que l'intelligence humaine tire toutes ses connaissances de l'expérience sensible et que nous ne pouvons avoir aucune idée de ce que nous n'avons pas l'expérience. Il est donc certain par là, non seulement que nous ne pouvons avoir aucune idée de Dieu, qui est totalement obscur pour notre intelligence, mais que nous n'avons aucun moyen de le connaître directement, d'une connaissance l'atteignant directement, d'une connaissance l'atteignant en lui-même. Le second obstacle est plus grave encore. Nous verrons bientôt qu'il faut définir Dieu comme l'être infini et parfait. Or, non seulement toute intelligence humaine limitée ne peut pas atteindre directement connaître en lui-même l'infini et le parfait, et il lui est plus impossible encore d'en avoir la moindre idée. L'infini, le parfait, s'il existe, ne peut être que mystère impénétrable pour toute intelligence limitée. Ce fut une grave erreur de Descartes de nous attribuer l'idée de l'infini. Nous ne pouvons que le définir négativement, par l'absence de toute limite ou imperfection, sans en avoir aucune idée positive. Il s'agit ici de l'infini de l'être, ce qu'on appelle l'infini en mathématiques étant limité, l'illimité, pardon, en quantité, qui d'ailleurs ne peut intervenir dans le raisonnement mathématique et dans le calcul que commettre de raison, c'est-à-dire comme facteur intervenant dans les opérations mathématiques. Il est donc acquis, pour les raisons que nous venons de dire, qu'une connaissance directe de Dieu l'atteignant en lui-même, dans sa réalité, est impossible, au moins par ses moyens naturels que par l'intelligence humaine. Il faut donc, pour éviter toute confusion, commencer notre étude philosophique de Dieu par le rejet de toute prétention de le connaître directement. Cette prétention s'est présentée dans l'histoire de la philosophie sous trois formes différentes. La première, que l'Église catholique a rejetée sous le nom d'ontologisme, se trouve notamment chez Malebranche et Rosmini. Ces deux philosophes pensent que la nature même de l'intelligence serait de connaître l'être divin, d'être éclairé par lui, et alors de tout connaître à sa lumière, en lui et par lui. Ceci est faux, puisque nous venons d'expliquer pourquoi l'intelligence humaine est incapable, par ses moyens naturels, d'une connaissance directe de Dieu. Nous avons vu précédemment que l'objet formel qui détermine la nature de l'intelligence est l'être analogue, analogiquement et non univoquement commun à Dieu et aux êtres limités et imparfaits. Que l'intelligence humaine n'atteint que, dans les réalités qui sont pour nous l'objet d'expériences sensibles, et nous verrons bientôt que ce n'est qu'à partir de ces réalités, connues directement par nous, que nous pourrons indirectement connaître Dieu, comme la cause d'existence, sans laquelle elle n'existerait pas. D'ailleurs, si l'ontologisme avait raison, l'existence de Dieu nous serait immédiatement éminente et évidente, et alors l'athéisme serait impossible. Le fait qu'il y a des athées prouve que l'existence de Dieu n'est pas immédiatement évidente pour nous, et a besoin d'être prouvée. Malhebranche a été ici victime de l'erreur de son maître Descartes, qui croyait l'intelligence humaine capable par elle seule de connaître Dieu a priori, d'une manière indépendante, de tout appel aux données de l'expérience sensible. L'ontologisme rejoint aussi l'erreur de Parménide, qui est un platonisme appliqué à l'idée d'être, qui identifie l'être analogue, connu par notre notion d'être avec l'être par soi, parfait, un et immuable. C'est aussi là un univocisme, ne considérant l'être que tel qu'il est, infini et parfait en Dieu. Il ne faudrait pas, comme on le fait quelquefois, confondre l'erreur de l'ontologisme avec un enseignement de saint Augustin, repris en le précisant par saint Thomas d'Aquin, qui soutient que l'homme n'a de connaissances intellectuelles que grâce à une lumière qui lui est donnée par Dieu, que par participation à l'intelligence divine. Cela veut dire simplement que nous n'aurions pas l'intelligence si elle n'était pas donnée par Dieu et que toute intelligence limitée, ayant Dieu pour terre, est une participation à l'intelligence infinie et parfaite de Dieu. Cela n'a jamais voulu dire que l'intelligence humaine donnée à l'homme par Dieu ne serait pas capable de connaître les créatures sans Dieu. Il est vrai que c'est parce que Dieu nous l'a donnée et notre intelligence est une capacité de connaître, mais on tomberait dans le cercle vicieux de Descartes, précédemment démasqué, si l'on voulait se baser sur cela pour affirmer la capacité de connaître de notre intelligence, car on supposerait alors une connaissance directe et immédiate de Dieu, dont notre intelligence est incapable. L'intelligence donnée aux hommes par Dieu est limitée par l'expérience sensible. Nous l'avons déjà dit. La seconde prétention à une connaissance directe de Dieu se trouve dans l'attitude portant le nom d'immanentisme, ce que l'Église catholique a rejeté dans l'encyclique Pachendi de 5 Pie X et dans l'encyclique Humani Generis de Pie XII. Ce mot signifie que la présence de Dieu en nous, nous serait perceptible, serait pour nous objet d'expérience, de ce que certains appellent expérience religieuse ou sens du divin, et qu'alors Dieu nous serait connu directement par une telle expérience intérieure. Cela est faux, encore, parce que nous avons démontré pourquoi Dieu ne peut pas être pour nous, au moins quant à nos capacités naturelles, objet d'expérience. Que Dieu soit présent en nous, comme la cause même de notre existence, nous démontrerons bientôt que cela est certain. Mais confondre cette présence, qui existe dans une pierre comme dans un homme, avec la présence de l'objet connu dans le sujet connaissant, est une grossière erreur. Les immanentistes font souvent appel au témoignage de grands mystiques chrétiens, qui parlent effectivement d'une expérience intérieure de Dieu. D'abord, cette expérience est invérifiable par d'autres. Et l'immanentisme serait alors actuel à conclure qu'il faut être parvenu à l'expérience mystique, pour avoir la connaissance de l'existence de Dieu. Mais surtout, il y a là une grave confusion entre, d'une part, la connaissance de Dieu et l'intelligence humaine, dont l'intelligence humaine est naturellement capable, et qui doit être accessible à tout homme, qui use bien de sa raison, et d'autre part, l'expérience mystique alors, dont l'homme n'est pas naturellement capable, qui est d'or surnaturel, dont purement gratuit de la grâce de Dieu, et qui est une connaissance de Dieu par la foi, du domaine de la foi, cette foi sous l'action du Saint-Esprit, expérimentant alors Dieu, dans et par l'ardeur de la charité, où il est goûté comme souverainement bon. Il s'agit là d'une connaissance par amour de l'objet aimé. Mais une telle expérience n'est pas du domaine sensible, elle n'a lieu au contraire que, dans une nuit totale de la sensibilité, qu'on appelle souvent la nuit obscure au carmel, que dans la mort de toute perception sensible, il semble bien que Bergson soit tombé dans cette confusion, parce que le nominalisme qui vit ici à la base, c'est qu'il y a de meilleur dans sa philosophie, l'a empêché de distinguer avec précision ordre naturel et ordre surnaturel. Pascal, en revanche, n'y est jamais tombé, il a toujours attribué au caractère essentiellement surnaturel de la grâce tout ce qui est de l'ordre de la charité, infiniment supérieur aux capacités naturelles de notre intelligence, ce qu'il appelle le cœur n'est nullement comme chez Jean-Jacques Rousseau et les romantiques le domaine de la sensibilité, mais selon le vocabulaire de la Bible des Pères de l'Église, ce fond le plus intime, ce centre le plus profond de l'âme humaine où Dieu agit par sa grâce et il s'agit là de la connaissance de Dieu par la foi, mais par la foi surnaturelle et non de celle de l'intelligence humaine et dont l'intelligence humaine est capable. De cette étude critique de l'ontologisme et de l'immanentisme, nous pourrons conclure qu'il ne peut pas y avoir pour l'intelligence humaine laissé à ses moyens naturels d'évidence immédiate de l'existence de Dieu, donc que celle-ci ne peut lui être connue qu'en conclusion d'un raisonnement qui lui en apportera la preuve. Certains objecteront n'avoir aucun besoin d'une démonstration de l'existence de Dieu parce que celle-ci est évidente pour eux. Nous avons déjà expliqué leur cas à propos de l'intuition, en disant que ces personnes ont fait un raisonnement dans un mécanisme psychologique inconscient, sans jamais se donner la peine de le formuler de manière explicite et consciente en ne prenant en compte de manière consciente que sa conclusion. Étant établi que l'existence de Dieu, qui ne peut pas avoir pour nous d'évidence immédiate, ne peut nous être connue par l'intelligence humaine qu'en conclusion d'un raisonnement, il nous faut encore critiquer, comme prétention à une connaissance directe de Dieu, la prétention de Descartes de pouvoir démontrer l'existence de Dieu par un raisonnement a priori et non a posteriori, en procédant comme en géométrie à partir d'une définition, c'est ce raisonnement qu'en philosophie on appelle preuve ontologique. Saint Thomas d'Aquin et bien d'autres après lui ont attribué à Saint Anselme ce raisonnement que Descartes formulera clairement, mais le texte de Saint Anselme est très obscur et il est difficile de savoir à coup sûr s'il est vraiment tombé dans la faute de raisonnement que nous reprochons à Descartes. Rappelons-nous que ce mot ontologique vient du verbe « être » en grec, cela veut dire qu'on commence par définir l'être divin pour en déduire qu'il existe. Descartes définit Dieu comme l'être parfait, pour en déduire que s'il lui manque l'existence, il ne serait pas parfait et en conclure ainsi qu'il est impossible qu'il n'existe pas. Cela prouve que si par une construction arbitraire de notre intelligence nous posons la définition d'un être parfait sans savoir s'il existe réellement, en demeurant dans la notion de l'être de raison ou dans la logique, nous ne pouvons pas le définir autrement qu'existant mais sans pouvoir conclure par là à l'affirmation de son existence réelle. Ce raisonnement a bien démontré que s'il existe un être parfait, il est en même temps, comme nous le verrons bientôt, être nécessaire, qui ne peut pas ne pas exister, ou dont il est impossible qu'il n'existe pas, mais cela ne prouve pas l'existence réelle de cet être nécessaire et parfait. Un tel raisonnement passe sans preuve réelle de l'idée d'existence, ou de l'existence comme objet de pensée, au fait d'exister, de être de raison à être réel. Il est curieux de constater que toute la philosophie moderne depuis deux siècles s'est acharnée à réfuter cette preuve ontologique de Descartes et pour les raisons que nous venons de dire et a réussi facilement en semblant ignorer que saint Thomas d'Aquin l'avait déjà réfuté quatre siècles avant Descartes et qui nous donne d'autres preuves de l'existence de Dieu. Si donc, l'existence de Dieu ne peut pas être prouvée par un raisonnement a priori, elle ne pourra l'être que par un raisonnement a posteriori, partant du fait d'expériences de l'existence des choses, pour découvrir Dieu comme leur cause d'existence. Il s'agira donc bien là d'une connaissance des choses, mais aussi d'une connaissance indirecte de Dieu par l'intermédiaire des choses, dont il est la cause d'existence, cette connaissance même dont saint Paul a parlé aux Romains, quand il leur a décrit que le Dieu invisible s'est fait connaître par les choses visibles qu'il a faites. C'est la possibilité, la certitude et la valeur de cette connaissance indirecte par un raisonnement a posteriori qu'il nous faut examiner maintenant. Qu'une connaissance indirecte a posteriori puisse être rigoureusement certaine, nous allons d'abord en donner des exemples. Premier exemple. Tandis que j'écris, j'ai ma montre sous les yeux pour ne pas oublier l'heure et je vois par là que je connais directement le mouvement des aiguilles, mais je ne vois pas le ressort qui est dans ma montre et je n'en n'ai aucune connaissance directe. Pourtant, l'existence de ce ressort méconnue, de manière absolument certaine, quoiqu'indirecte, par l'intermédiaire du mouvement des aiguilles, parce que s'il n'y avait pas de ressort dans cette montre, les aiguilles ne marcheraient pas. Second exemple. Je vois, et ainsi qu'on est directement, des pas sur le sable dans le désert ou sur la neige en montagne. J'en conclue avec une absolue certitude au passage d'un homme, bien que n'ayant pas vu cet homme. Je n'ai de lui aucune connaissance directe, puisqu'il prend tout de lui. Son passage ne m'a été connu qu'indirectement par ses pas, sur le sable ou sur la neige, parce que sans ce passage, il n'y aurait pas eu de pas. Nous pouvons conclure que ces deux exemples d'une cause invisible dont nous n'avons et ne pouvons avoir aucune connaissance directe, et même ne savons rien, et ne pouvons rien savoir, peut nous être connue de manière absolument certaine, quoiqu'indirectement, si cet effet visible ne peut pas exister sans cette cause. Il s'agit d'un raisonnement concluant de l'effet à la cause, sans laquelle cet effet n'existerait pas, ce que nous appellerons raisonnement par causalité. Dans nos deux exemples, la cause était un être visible, bien que nous ne l'ayons pas vu. Dans le premier exemple, je pourrais dire que je vais ouvrir ma montre et voir le ressort. Dans le second exemple, quelqu'un aurait pu voir cet homme au moment où il est passé. Il s'agit donc d'une cause qui aurait pu ou pourrait être connue directement. Mais à supposer que nous trouvions un effet qui ne puisse pas exister sans avoir pour cause un être immatériel, qui donc ne peut pas nous être connu directement, nous aurions par là la preuve certaine de l'existence de cet être immatériel, bien que nous ne le connaissions qu'indirectement, et que ce qu'il est, nous demeure profondément mystérieux. De même que si quelque effet visible ne peut pas exister sans avoir pour cause un être infini et parfait, qui nous est ainsi connu directement, bien qu'il ne le soit d'aucune manière directement connaissable, et que ce qu'il est nous demeure profondément mystérieux. C'est ainsi que la démonstration de l'existence de Dieu consiste, du moins consistera, dans un raisonnement par causalité, découvrant Dieu indirectement comme cause par des effets visibles, ne pouvant pas exister sans lui, et c'est par là pour l'intelligence humaine la seule manière possible de connaître l'existence de Dieu. Nous verrons par ce raisonnement, par causalité, et que ce raisonnement peut prendre des points de départ différents et se présenter par là sous plusieurs formes différentes, mais on y fera toujours appel à la causalité, et tout raisonnement qui ne le ferait pas intervenir par la causalité, serait incapable de conclure à l'existence de Dieu, qui ne le serait connaissable que par cette voie de la causalité. Nous l'avons rappelé en citant précédemment l'épître aux Romains de Saint-Paul. Quant au texte auquel nous avons fait référence concernant le premier concile du Vatican I, il affirmait que l'existence de Dieu peut être connue sans la foi, par la lumière naturelle, de la raison, il ajoute cette précision, comme une cause est connue par l'intermédiaire de ses effets. C'est une connaissance de Dieu, par ses traces, comme on connaît un homme par ses pas sur le sable ou sur la neige. Allons voir maintenant les preuves de l'existence de Dieu ou tout simplement la preuve de l'existence de Dieu dans lequel se réunissent toutes les preuves. Quand nous avons traité le problème de la vérité, nous avons pu dire qu'un raisonnement rigoureux nous assure de la vérité de sa conclusion. S'il y a là un cas où il est indispensable, en raison de l'expondance de la conclusion, d'être absolument certain de la parfaite rigueur du raisonnement, eh bien c'est bien le cas de la démonstration de l'existence de Dieu. Le premier problème est évidemment celui du principe qui sert de prémices au raisonnement, car on sait qu'à partir de prémices fausses, en logique, philosophique, on pourrait, par un raisonnement correct, aboutir à une conclusion fausse. Ce principe est le principe de la raison d'être dont nous avons prouvé l'absolue certitude quand nous avons exposé les notions fondamentales de métaphysique. Ce qui n'est pas par soi, eh bien, est par un autre. Ce principe est d'ailleurs le fondement de tous les raisonnements, par causalité, et c'est à lui qu'ils doivent leur certitude. Par exemple, pourquoi est-ce que le mouvement des aiguilles de ma montre m'assure-t-elle qu'elle contient un ressort ? Parce que les aiguilles n'ont pas par elles-mêmes le mouvement, car si elles l'avaient par elles-mêmes, elles n'auraient pas à aller chercher une cause. Mais parce qu'elles ne l'ont pas par elles-mêmes, elles ne l'auraient pas si ce mouvement qu'elles n'ont pas par elles-mêmes ne leur était pas donné par une cause de mouvement qui est le ressort. Peut-être objectera-t-on que je ne sais que la cause de ce mouvement est un ressort que parce que j'ai vu des montres ouvertes avec leurs ressorts en fonctionnement, et que je suis instruit du mécanisme d'une montre. Mais, à supposer que je ne chance rien de tout cela, et que j'ignore que la cause du mouvement est un ressort, il reste que constater le mouvement que les aiguilles n'ont pas par elles-mêmes, m'obligerait à affirmer l'existence d'une cause de mouvement dont j'ignorerais alors la nature. De même, pourquoi est-ce que des pas sur le sable sur la neige m'assurent du passage d'un homme ? Parce que le sable n'a pas en lui-même la forme des pas, car s'il l'avait par lui-même, je n'aurais pas à aller chercher une cause. Mais parce qu'il n'en a pas par lui-même, il ne l'aurait pas si elle ne l'était pas donnée par une cause qui est le passage d'un homme. Peut-être objectera-t-on que je ne pourrais pas tirer cette conclusion si je ne reconnaissais pas des pas d'homme, parce que j'ai déjà observé des pas d'homme. Eh bien, supposons que nous observions sur le sable ou sur la neige des phrases qui ne soient celles d'aucune espèce animale connue de nous. Nous en conclurions quand même que ces traces ont une cause, et que cela nous conduirait à affirmer, sans la moindre hésitation, l'existence en cette région d'une espèce animale jusqu'ici inconnue de nous. Il s'agit désormais de savoir à quel effet constatable dans le monde de notre expérience. Nous allons appliquer le principe de raison d'être pour prouver l'existence de Dieu dans nos deux exemples, et dans tout raisonnement par causalité. Autre que la démonstration de l'existence de Dieu, dont le cas est absolument unique, l'effet invisible qui sert de point de départ est un effet s'ajoutant à l'existence de quelque chose, en la modifiant de quelque manière, en modifiant la forme des pas s'ajoutent à l'existence du sable ou de la neige, en la modifiant. Le point de départ de la démonstration de l'existence de Dieu sera à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus profond. Ce sera l'existence même de toutes les choses visibles qui nous sont données dans le champ de notre expérience, y compris d'ailleurs notre propre existence à nous-mêmes, qui sommes en train de raisonner. Ceci nous permet d'ajouter quelque chose de très important à ce que nous avons dit sur la nature du raisonnement, qui prouve l'existence de Dieu. Il se situe au troisième degré d'abstraction, c'est-à-dire que c'est un raisonnement métaphysique, parce qu'il considère les choses dans leur existence même, dans le fait même qu'elles existent, ce qui est précisément l'objet propre de l'abstraction métaphysique, de sorte que pour comprendre la démonstration de l'existence de Dieu, il faut appliquer l'attention de notre intelligence à ce niveau métaphysique, c'est-à-dire au fait même de l'existence des choses. Ce qui explique que tant d'hommes cultivés d'aujourd'hui ne réussissent pas à comprendre et à admettre la démonstration de l'existence de Dieu, soit parce qu'ils ont été formés à l'école d'une philosophie positiviste, qui rejettent le troisième degré d'abstraction pour n'admettre que les deux premiers, soit simplement parce qu'habitués à concevoir et à raisonner aux deux premiers degrés d'abstraction, physique et mathématique, ils transposent sans s'en rendre compte la démonstration de l'existence de Dieu à l'un ou l'autre de ces premiers degrés, qui a pour effet certain de la rendre inintelligible ou sans porter. Il est en effet impossible d'apporter la moindre preuve de l'existence de Dieu par un raisonnement du premier degré d'abstraction, à moins qu'on y introduise des considérations du domaine métaphysique pour interpréter le fait. Car Dieu ne fait pas partie de l'enchaînement des phénomènes sensibles et n'y intervient pas, et il est tout impossible de prouver l'existence de Dieu par un raisonnement mathématique, parce que Dieu n'y est pas une quantité et ne peut donc être le résultat d'un calcul. Nous donnerons par la suite l'existence de fausses preuves de l'existence de Dieu, où l'erreur provient de ce qu'on y a conçu et raisonné, aux deux premiers degrés d'abstraction. Il ne faudrait pas conclure de là que la démonstration de l'existence de Dieu ne serait accessible qu'au seul métaphysicien. Nous verrons qu'elle est accessible au simple bon sens, même en jeune enfant, mais parce que, comme nous l'avons déjà dit, le bon sens, quand il n'a pas été déformé par de fausses philosophies et mouvements le plus naturel de notre intelligence, est porté à considérer les choses dans leur être même. On voit maintenant ce que sera la structure du raisonnement prouvant l'existence de Dieu. On démontrera que tous les êtres qui existent dans le champ de notre expérience, c'est-à-dire au sein de laquelle nous sommes inclus, nous-mêmes, que nous appellerons les êtres de ce monde, n'ont pas par eux-mêmes l'existence, d'où l'on devra conclure qu'ils n'existeraient pas, si l'existence qu'ils n'avaient pas par eux-mêmes ne leur était pas donnée par une cause d'existence que nous appellerons Dieu. Il s'agira donc de démontrer que tous les êtres de ce monde n'ont pas par eux-mêmes l'existence, et c'est de différentes manières de le démontrer que proviendra la diversité d'épreuves de l'existence de Dieu, dont toutes reviennent pourtant ainsi à la même structure essentielle de raisonnement que nous venons d'indiquer. Nous donnerons par la suite de plus amples développements sur cette diversité d'épreuves de l'existence de Dieu. Ces deux manières fondamentales reposent sur les deux faits par lesquels se manifeste l'imperfection de tous les êtres de ce monde, le changement et la multiplicité que nous avons déjà étudié à propos des notions fondamentales de métaphysique. Nous allons voir que c'est parce que l'univers est changeant et multiple que nous devons affirmer qu'il n'a pas par lui-même l'existence. Le changement, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, consiste en ceci que ce qui existe actuellement n'existait pas hier, autrement dit que tous les êtres actuellement existants ont commencé. Nous ne demandons pas ici d'admettre que l'univers considéré dans son ensemble a commencé. Juifs, chrétiens et musulmans le croient parce que la Bible l'enseigne, mais la philosophie est incapable de le démontrer. Elle ne peut pas résoudre le problème de savoir si l'univers considéré dans son ensemble a eu ou non un commencement parce que l'hypothèse de l'univers sans commencement n'a absolument rien de contradictoire, même si l'investigation scientifique découvrait avec certitude un commencement à l'évolution actuelle de l'univers. Cela ne prouverait pas qu'il n'y ait rien eu avant, donc la démonstration que nous allons donner de l'existence de Dieu demeurera aussi rigoureuse et certaine, et exactement la même dans l'hypothèse de l'univers sans commencement, elle est absolument indépendante de la question de savoir si l'univers a commencé. Il s'agit uniquement ici d'admettre ce que personne ne contestera que chacun des êtres qui existent actuellement n'a pas toujours existé, par exemple, il y a 200 ans, aucun de nous n'existait. Or, si un être n'a pas toujours existé, c'est qu'il est possible qu'il n'existe pas, puisque cela avait lieu avant qu'il existe. C'est donc qu'il n'existe pas nécessairement, ce qui revient à dire qu'il n'a pas par lui-même l'existence, car ce qu'on reçoit d'un autre, on peut le recevoir ou ne pas le recevoir, donc l'avoir ou ne pas l'avoir, mais ce qu'on a par soi-même, il est impossible qu'on ne l'ait pas, de sorte que si un être a par lui-même l'existence, il existe alors nécessairement, il est impossible qu'il n'existe pas, d'où il résulte qu'il existe toujours. Ainsi, du fait qu'un être n'a pas toujours existé, on peut déduire avec certitude qu'il n'a pas, par lui-même, l'existence. Ce que nous venons de démontrer s'appelle la contingence des êtres de ce monde, ce qui veut dire que leur existence n'est pas nécessaire, puisqu'il serait possible qu'il n'existe pas. Ce qui vient d'être exposé nous ramène au raisonnement par causalité, dont nous avons précédemment donné des exemples. En effet, pourquoi donc avons-nous affirmé que le sable du désert n'a pas par lui-même la forme des pas ? C'est parce que s'il l'avait par lui-même, il l'aurait partout et toujours. Du moment qu'il ne l'a pas partout et toujours, c'est qu'il ne l'a pas par lui-même. Et pourquoi les aiguilles de la montre n'ont pas par lui-même le mouvement ? Parce que si elles l'avaient par lui-même, elles seraient toujours en mouvement. du seul fait qu'elles sont tantôt en mouvement et tantôt arrêtées, nous pouvons conclure avec certitude qu'elles n'ont pas par elle-même le mouvement. Nous avons vu que le changement est un cas particulier de la multiplicité dans le temps par la diversité des instants qui se succèdent. Nous avons vu aussi que la multiplicité des êtres de ce monde provient du fait que chacun d'eux est limité et par là diffère des autres parce que ces limites ne sont pas les mêmes que celles des autres. Voilà pour nous un nouveau point de départ fondamental. Tous les êtres de ce monde sont limités. Or nous allons démontrer que du seul fait qu'un être est limité, on ne peut en déduire avec certitude qu'il n'a pas par lui-même l'existence. En effet, ce qu'on reçoit de notre peut être reçu dans certaines limites, reçu plus ou moins, par conséquent limité. Mais rien ne peut limiter ce qu'on a par soi-même. On l'a alors complètement et totalement. Si un être par lui-même a par lui-même l'existence, cette existence ne peut être limitée par rien. Il a donc la plénitude sans limite de l'existence. C'est donc un être infini et parfait. Ainsi qu'un être soit limité nous apporte la preuve qu'il n'a pas par lui-même l'existence, la preuve de ce que nous avons appelé sa contingence. Ayant établi que tous les êtres de ce monde n'ont pas par eux-mêmes l'existence, nous pouvons désormais conclure avec certitude qu'ils n'existeraient pas si l'existence qu'ils n'ont pas par eux-mêmes ne leur était pas donnée par une cause d'existence, c'est-à-dire par ce que nous appellerons un créateur, quand nous préciserons le sens exact de ce mot. Par là nous pouvons donc affirmer l'existence d'un créateur, connu par l'intermédiaire de l'existence des créatures qui n'existeraient pas si le créateur ne leur donnait pas l'existence qu'elles n'ont pas par eux-mêmes, de sorte que c'est l'existence même des créatures qui est la trace ou le signe de l'existence de Dieu, comme les pas sur le sable ou la neige sont le signe du passage d'un homme. Ainsi nous avons démontré que si Dieu n'existe pas, rien n'existe, parce qu'alors rien ne reçoit de lui l'existence, ce qui permet de conclure de l'existence des choses à celle de Dieu qui leur donne d'exister. La nature des choses ne comporte pas en elle l'existence, il faut donc un créateur leur donnant l'existence. Voilà, ce cours donc prend maintenant fin. Après avoir vu dans cette vidéo si Dieu nous est connaissable par la connaissance indirecte que nous en avons de lui, et la preuve de son existence, nous verrons dans la 22ème vidéo, qui sera la suivante de cette série consacrée à l'Ida, le mystère de Dieu. Le Dieu immuable et éternel. Nous y découvrirons également que Dieu, en fait, est un être simple. Dans les autres vidéos qui suivront sur ce même sujet, nous verrons que Dieu est lumière et amour. Nous expliquerons aussi l'existence actuelle de Dieu, ainsi que les cinq voies d'accès permettant de le connaître. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.